Salut à tous, bienvenue à la revue de la une des journaux parus au Bénin ce matin. On démarre avec le quotidien L'Afrique en Marche, naissance du parti de Ajavon, la flamme de l'espoir pour un Bénin nouveau. Mairie d'Aplafoué, Casimir Soussou, déchue par le ministre Da Sigli. Journée internationale de la femme, le distri Scoute Kotonou 3 célèbre l'événement titre ce matin L'Afrique en Marche, fraternité, construction de la boucle ferroviaire Bénin-Nigé, Talon choisit le développement plutôt que Aoré et Bouloré. Animation de la vie politique, Ajavon crée l'USL, mais peu de grands noms de la classe politique dans le bureau. Un autre titre avec le journal de Ménotin ce matin, trophée international pour la qualité, le mérite de Germain Wawakbe, reconnu à Paris par GTLC. La relève info, conseil d'administration de Social Watch Bénin, Blanche Sonon, élu pour de nouveaux défis. Échiquier politique national à Djefa, Sébastien Javon, lance officiellement son parti. Puis, célébration de la journée mondiale de l'eau dans l'arrondissement d'Agunan, l'ONG OEA Bénin et l'association presse pour les pauvres aux côtés des populations d'Alekpe et de Direkpeji. La boussole titre congrès constitutif du mouvement jeunesse révélé de Bukumbe, un cadre adéquat et plus indiqué pour booster le développement de la commune. Dossier boucle ferroviaire Béniniger, le président Talon repousse Pétrolin et Prudensio. Le matinal titre ce matin sur RFI au sujet du réseau ferroviaire Béniniger, Talon justifie la disqualification de Bolloré et Pétrolin. Puis, mouvement de grève, Vakate et enseignants du supérieur lèvent leur motion de grève. Agla et Glodjigbe, Mina Diangodo et le RJP soutiennent Talon. Le journal de service public présent la nation, bien sûr, dégèle de la crise dans le secteur de l'éducation. Enseignants du supérieur et Vakate suspendent leur motion de grève. Prise en charge des personnes atteintes du bec de lièvre, la fondation Etisalat offre 4 millions CFA à l'ONG Emergenza Sorisi. Puis, concours international de plaidoiries au Niger, Maître Gracia à Diagba décroche le premier prix. Intensification de l'accès au service de lutte contre le VIH. Plan international lance le nouveau modèle de financement titre ce matin le journal de service public. Puis, on va retrouver Relève Info pour finir la une des journaux ce matin qui titre 21e circonscription, Dr. Sylvestre Fayomi et les artisans SEL. Le pacte de soutien au PAG. Bonne journée à vous.